Avez-vous déjà remarqué que dans la plupart des documentaires doublés depuis une langue étrangère, on entend la voix originale moins fort dans le fond ? Pourquoi ? Bah ouais, pourquoi pas simplement doubler la voix comme on le fait sur les films, quoi ? En réalité, on fait ça principalement pour éviter des dissonances du cerveau. Le cerveau n'aime pas les contradictions, ça on l'a déjà vu dans l'épisode sur le cerveau, on l'a également vu dans l'épisode sur les sens, quand on a expliqué que le mal de mer, justement, c'était lié au fait qu'il y avait contradiction entre ce qu'on voyait, à savoir une pièce qui ne bouge pas, et puis ce qu'on ressentait au niveau de l'équilibre et réception, à savoir que tout bouge autour de soi. Voilà. Quand le cerveau est confronté à une contradiction, il a besoin de la résoudre coûte que coûte. Et bien sûr, qui dit contradiction entre des sens, dit contradiction entre au moins deux sens. Or, il se trouve que les deux premiers sens qui constituent notre perception de la réalité sont la vue et l'ouïe. Donc assez naturellement, en matière de production audiovisuelle, donc les vidéos qui concernent à la fois la vue et l'ouïe, on fait bien attention à ne pas provoquer ce genre de contradiction. Car ce genre de contradiction vous fait immédiatement sortir de l'histoire qu'on vous montre dans une vidéo. Du coup, avec les années, plusieurs méthodes ont été mises en place afin de permettre au spectateur de bénéficier d'une perception la plus homogène et la plus agréable, la plus confortable possible, afin, bien sûr, de favoriser son immersion dans l'histoire qu'on lui raconte. Et tout cela commence avec les effets sonores. Si je vous montre ceci... Rien de particulièrement choquant, si ce n'est le fait que je suis en train d'essayer de planter un clou avec une pince, tout simplement parce que je n'ai pas de marteau dispo, là, mais on s'en fout, c'est juste l'exemple, voilà. En revanche, si je vous montre ceci... Avec un son adéquat, tout de suite, c'est beaucoup plus efficace. Maintenant, si le son n'est pas synchronisé avec l'action... Ça ne va plus du tout, et si le son n'est pas du tout en accord avec ce qu'on voit... Alors là, rien ne va plus, et il est absolument illusoire de vouloir prétendre parler d'immersion. Là, c'est fini, là. Jusque là, vous allez me dire, ça ne fait qu'une vidéo plus ou moins mauvaise. Votre cerveau résout relativement vite la contradiction en disant « Bah, ce que je suis en train de regarder, c'est de la merde. » Voilà. Et puis ici, c'est de la merde, donc je n'ai pas ni à me sentir mal, ni rien. Je veux dire, c'est... Il n'y a pas de question d'immersion, là. Là, ce qu'on voit, c'est de la merde. Point. La plupart des réalisateurs aguerris savent utiliser ce biais à leur avantage, afin de, par exemple, transmettre une émotion en utilisant des effets sonores qui sont amplifiés, voire, certaines fois, totalement démesurés. Mais lorsqu'un film est tourné dans une autre langue, par exemple en anglais, un problème survient, qui n'existait pas avant, lors du doublage. Les lèvres ne sont plus synchronisées. Oui, parce que le premier travail des adaptateurs, outre le fait de traduire le texte, et ça, on n'y pense pas souvent, c'est qu'il faut faire un texte qui soit à peu près de la même longueur que celui qui est prononcé par les comédiens dans la langue originale, mais en plus qui phonétiquement ressemble suffisamment pour que quand on l'entend et qu'on voit l'élève du comédien, ça semble aller à peu près ensemble. C'est pas simple, hein, c'est un vrai boulot. Ainsi, si la durée de ce qu'on entend et la phonétique de ce qu'on entend correspondent au mieux au mouvement des lèvres que l'on voit, alors l'immersion peut être totale. J'aimerais bien que tu restes. On va manger tes chips, tes chips. Et l'immersion est ce qu'il y a de plus important. En effet, si la phrase ne correspond pas du tout au mouvement des lèvres, le cerveau n'arrive pas tout à fait à comprendre ce qu'il perçoit. Et là, vous conviendrez que vous sortez plus ou moins immédiatement de l'histoire. Mais ce n'est pas le seul problème que vous pouvez rencontrer. En effet, on a plus ou moins pris cette habitude dans notre quotidien que les personnes qu'on connaît ont toujours la même voix. Et ainsi, lorsqu'un acteur est doublé, on va avoir tendance, s'il est célèbre surtout, à utiliser toujours le même doubleur pour qu'il ait toujours la même voix et qu'on entende toujours la même voix qui se cale bien sur le visage. Parfois, simplement, le fait de ne pas reconnaître la voix crée en soi une dissonance. Et ouais. Si en plus, on connaît par ailleurs la voix qu'on entend, la dissonance n'en est que plus grande. Coucou Bruce. Tout ça est bien gentil, mais ça ne nous dit toujours pas pourquoi dans un documentaire, on entend la voix originale des gens en moins fort dans le fond, alors qu'on entend la voix traduite par-dessus en plus fort. Pourquoi ? La raison est avant tout économique et budgétaire. Et oui, c'est la même chose. Avant toute chose, déjà, ça ne concerne pas que les documentaires. C'est vrai qu'on a une longue tradition en France de doublage de films et de séries, mais il y a plein de pays dans le monde où les films et séries ont exactement le même traitement que les documentaires, à savoir que donc c'est doublé par-dessus et qu'on entend tout de même les voix originales dans le fond en moins fort. Ce qui, pour nous, on ne va pas se mentir, c'est quand même kitsch, quoi. Parfois même très très kitsch. Mais le fait est qu'il y a plein de pays dans le monde où rien ne justifie l'effort budgétaire qui consiste à avoir une traduction synchronisée. Parce que c'est énormément de boulot, parfois pour un public qui est relativement restreint, parce que des fois on traduit dans une langue où il n'y a que très peu de gens, finalement, qui vont le regarder, et que donc il n'y a rien qui justifie cet effort budgétaire. Pour autant, et même quand on vit dans un pays qui n'a pas de doubleur synchronisé, on n'en souhaite pas moins que les gens qui regardent restent immergés dans l'histoire qu'on leur raconte. Et pour le coup, en France, également, pour les documentaires, voilà, on n'a pas de budget pour doubler, synchroniser des documentaires, donc voilà, on souhaite juste que les gens restent accrochés par l'histoire, mais voilà. Du coup, on résout le problème du cerveau assez simplement en laissant dans le fond les voix originales. Du coup, on s'adapte assez rapidement au fait qu'il y a des voix par-dessus, qui sont celles qu'on va entendre naturellement, puisqu'elles sont beaucoup plus fortes que les autres, mais en même temps, on n'est à aucun moment choqués par les mouvements des lèvres qu'on voit, puisqu'on entend de toute façon dans le fond la voix des personnes qui sont en train de parler. Ce qui fait qu'au final, il n'y a quasiment pas, voire pas du tout de dissonance, et donc le cerveau est content. Et dire que le cerveau est content, c'est dire que nous, on est contents. Sauf si ce qu'on regarde, c'est de la merde, auquel cas, on n'est pas contents. Un autre phénomène similaire qu'on peut trouver également sur la toile, c'est quelque chose qu'on appelle les hallucinations auditives. Et là, je mets des guillemets absolument pas des hallucinations. Si vous vous intéressez aux vraies hallucinations, je vous invite à suivre le lien dans la description concernant le projet MASK, qui est un projet dont le but vise à déceler et diagnostiquer le plus tôt possible les phénomènes hallucinatoires chez les enfants. Voilà, je ne travaille pas pour eux, ce n'est pas un placement de produits ni rien, c'est juste un projet que je trouve intéressant et important. Donc voilà, je le partage, si ça peut, voilà. Cette fin d'année, c'est mon cadeau de Noël pour vous tous. Ceci clôturant la page sur les vraies hallucinations, et donc on revient tout de suite aux hallucinations auditives. Qui donc ne sont pas des hallucinations, mais plutôt des illusions auditives, au même titre que les illusions d'optique. Si vous prenez un texte dans une langue étrangère, mettons en anglais, et que ce texte n'est pas isolé, c'est-à-dire que par exemple, ce texte va être chanté dans une chanson avec des instruments de musique, de la batterie, de la base, de la guitare, tout ça, donc les mots vont être mêlés dans un ensemble sonore. Ce qui va apporter un tout petit peu de confusion au texte que vous entendez. Alors je précise tout de suite que si vous connaissez parfaitement les paroles de la chanson en question, ça ne fonctionnera pas, parce que vous entendez déjà les mots qui sont prononcés, vous les comprenez, vous les connaissez, vous les reconnaissez. Mais si le texte vous est totalement inconnu, inconnu, ou même voire vaguement connu seulement, alors bien sûr, on peut vous aider à le comprendre en affichant les mots qui sont prononcés sur un écran typiquement, donc là vous pourrez lire ce que vous entendez, mais il se trouve qu'on peut également vous faire entendre des choses que vous n'entendez pas, simplement en vous mettant à l'écran un texte qui n'est pas le texte prononcé, qui ressemble peut-être parfois vaguement à celui qui est prononcé, et le fait est qu'en lisant ce texte et en entendant le son, vous allez être convaincu que ce que vous entendez est totalement conforme à ce que vous lisez. Et lorsque c'est bien fait, il est très difficile de croire que ce que vous entendez n'est pas ce que vous lisez. Il y a plein d'exemples sur internet, vous cherchez hallucinations auditives, vous allez voir, ça va partir dans tous les sens. Encore une fois, je le répète, quand vous connaissez le texte, ça fonctionne moins bien. Typiquement, cet exemple-là ne fonctionne pas du tout pour moi. Alors que cet exemple-là fonctionne si magistralement pour moi que j'ai du mal à imaginer qu'il y ait un autre texte que celui-là. Alors que pourtant, bien sûr, il y a un autre texte que celui-là, parce que, enfin voilà, le texte c'est celui-là en vrai. Franchement, regardez les différences entre la réalité de ce qui est prononcé et l'illusion qu'on peut vous faire entendre. Dernier exemple ultra connu sur le web francophone. Si vous remplacez le chanteur par un chœur, vous avez une chorale avec plein de voix, même s'il n'y a pas d'autres instruments derrière, on s'en fout éventuellement, et que vous prenez en plus un chœur qui ne chante pas dans la même langue que vous. Par exemple, on va prendre les chœurs de l'armée rouge qui chantent en russe. Là, il y a une telle confusion dans la profusion des voix et dans le fait que vous ne reconnaissez pas les mots qui sont prononcés qu'on peut quasiment vous faire entendre n'importe quoi. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si l'hymne national russe chanté par les chœurs de l'armée rouge a donné lieu à plusieurs vidéos d'illusions auditives dans des langues différentes. Et quand on compare en plus les textes, à la fois par exemple en français et en suédois, ces textes n'ont juste rien à voir, mais quand on les présente devant la vidéo, on est persuadé que ce qu'on lit égale ce qu'on entend. S'il y en a deux, trois dans le fond qui ne connaissent pas, d'abord d'une, je me demande bien de quel village de très haute montagne vous venez, pour ne pas connaître ce truc-là. Et de deux, le lien est dans la description, outre le fait que je vais vous en passer 4-5 secondes là, pour le créer. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le vrai texte de l'hymne national russe n'a rien à voir avec le texte qu'on nous fait entendre. Mais notre cerveau est ainsi fait. Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à vouloir y penser. Qu'est-ce que je peux dire ? Là voilà, c'est la dernière vidéo de l'année, donc bien sûr, donc voilà, maintenant c'est les vœux, tout ça. Alors d'abord, on va juste boucler très rapidement les trucs que vous savez déjà. Pour vous abonner, c'est là. Twitter, Facebook, Google+, les tipeurs, je vous love. Vous vous rappelez, sur la dernière vidéo de 2014, j'avais dit que 2014 avait été une année folle. Ceux qui me suivent, je pense que vous imaginez à quel point 2015 est une année démentielle par rapport à 2014. C'est-à-dire que vous avez les insectes, les mollus, tout ça, là vous avez les mecs normaux, là vous avez 2014, là vous avez 2015. Et à ce stade-là, je n'ose même pas imaginer ce que va être 2016, voilà. Je vous ai préparé plein de trucs pour 2016, j'espère que vous vous éclatez autant à regarder que moi je m'éclate à le faire. Et que ce soit en ce qui concerne vraiment les vidéos, le livre, la première partie de l'exoconférence, tout ça, c'est juste complètement ouf. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur la mécanique quantique. Car oui, comme j'ai dit, pendant toute la durée de la mécanique quantique, en fait, je vais alterner épisode méca quantique, épisode cool, méca quantique, cool, méca quantique, cool. Sinon, simplement, ma tête va exploser. Donc, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, bien sûr, et en 2016, comme en 2015, voire plus qu'en 2015, restez curieux. Et prenez le temps d'y penser.